bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier bilan couture donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis floriane de l'imaginaire de flow sur youtube mais aussi sur instagram ça fait deux ans et demi que je fais de la couture j'ai appris toute seule grâce à des vidéos youtube à des articles sur internet à des livres voilà grâce à tout ça je me suis mise à la couture et aujourd'hui j'ai envie de partager un petit peu tout mon univers et également pouvoir vous donner mes petits conseils que j'ai pas trouvé au début par exemple et du coup j'aimerais vous en faire bénéficier alors du coup aujourd'hui je vais vous présenter six pièces que j'ai cousu en décembre et en janvier voilà donc surtout c'est mon premier bilan couture alors surtout si j'oublie de vous donner des infos ou si je n'aime pas les infos que vous aviez envie de connaître n'hésitez pas et laissez moi un petit commentaire pour que je puisse réajuster pour mes prochains bilans couture parce que c'est sûr qu'il y en aura d'autres ça fait partie des vidéos que j'adore regarder et j'avais vraiment j'étais très très impatiente de tourner mon propre bilan couture voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autres je crois que c'est tout on va commencer aussi sachez que toutes les infos que je vais donner je vais essayer de les réécrire pendant le montage pardon directement sur la vidéo mais si jamais j'oublie de dire des choses ou que ça allait trop vite sachez que vous retrouvez en description les liens et toutes les informations donc je vais essayer de mettre les liens des patrons dont je vais parler s'ils sont disponibles en pochette je mets un lien pour le patron pochette et pareil pour le patron pdf j'essaye de mettre le plus d'infos possible alors la première pièce que je voulais vous présenter il s'agit de la robe zenith que petite interruption dans la vidéo parce que je sais pas ce qui s'est passé mais il ya eu un gros bug lors de la présentation de cette robe donc j'ai retourné un rush de cette vidéo je suis désolé parce que du coup ça va couper le fil conducteur de cette vidéo mais ce sera mieux voilà alors bonjour du coup je vais vous présenter la robe zenith parce qu'il ya eu un bug dans la vidéo donc je suis obligé de la retourner alors du coup la robe zenith que j'ai cousu au mois de décembre pour les fêtes de fin d'année je vais essayer de pas trop m'attarder sur la robe vu que j'ai fait une vidéo dédiée je vous la mettrai en petit i d'ailleurs donc la robe zenith c'est un patron de maison fauve il existe en patron pochette et en patron pdf le patron pochette je vais chercher alors du coup le patron pochette c'est celui là il est au prix de 17 euros 90 et en pdf 11 euros 90 donc vous avez différentes versions vous avez soit la blouse soit la robe et pour la robe et la blouse vous avez trois manches différentes voilà du coup pour cette robe moi j'ai décidé de la faire version manche longue qui sont des manches trois quarts ça arrive à la moitié du coude à peu près j'ai décidé aussi de raccourcir les la jupe tout simplement parce que c'est une robe taille midi donc ça arrive sous le genou et moi je suis pas très grande et du coup j'aime pas que ça va pas bien donc du coup je les raccourcis un peu au dessus du nom et je les fais un petit peu plus évasé aussi que vous dire de plus les marges dans ce patron sont comprises et elles sont de 1 cm au niveau des difficultés c'est mis sur la pochette que ces niveaux intermédiaires et effectivement je confirme parce que il ya plusieurs gestes techniques comme la pose du zip invisible vous avez beaucoup de pinces vraiment beaucoup du coup là vous en avez six devant qui fait un espèce de rayon de soleil alors moi je les ai pas fait dans le sens que qui est prévu normalement vous faites normalement des pinces vous les faites sur l'envers ce que là moi j'ai fait mais elle elle vous dit de les faire sur devant pour un rendu rayon de soleil mais bah moi j'aimais pas je pense que peut-être je réalise pas bien les pinces et du coup je trouvais que le rendu n'était pas joli donc j'ai préféré procéder de la manière classique donc pour en revenir à mon compte de pinces vous en avez six devant et vous en avez deux derrière aussi ce qui fait que le modèle est bien ajouté ça c'est vraiment vraiment bien mais ça rajoute un geste technique vous n'avez pas de pinces à la poitrine vous avez des fronces vous avez la pose d'un biais un petit bouton recouvert mais bon voilà le bas n'est pas français et la pose de ce fameux zip donc pour tout ça je dirais que c'est intermédiaire mais faut pas que ça est frais parce que justement ça permet d'apprendre de nouvelles techniques et de progresser enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris alors oui tout n'est pas parfait là le zip invisible clairement j'ai de quoi m'améliorer mais franchement ça fait progresser je le vois plus en ce niveau là mais je préférerais dire ce qu'il en est voilà le tissu le tissu il vient de chez rl tissu si vous regardez si c'est pas la première fois que vous regardez mes vidéos vous saurez que j'adore cette mercerie en ligne donc c'est une un tissu 100% viscose plus avec des petits motifs plumetis c'est ça les motifs plumetis pour ceux qui savent pas voilà le prix je sais plus je vous remettrai je crois que c'est 9,90 voilà je crois que vous êtes tout dit vous aurez des photos de toute façon j'ai vraiment beaucoup aimé ce projet et il est certain que je vais me coudre une blouse version manche longue je vous l'ai rajout rallongée je vais y arriver les manches de cette blouse et j'ai même le tissu déjà prévu je voulais présenter dans mon dernier hall voilà du coup bah je crois que c'est tout hein j'ai rien d'autre à vous dire à part que le patron est top voilà et bah si j'ai oublié un truc hyper important faut savoir que maison fauve tourne des tutos vidéo pour tous ses patrons me semble-t-il en tout cas pour celui là vous avez un tuto vidéo et ça c'est vraiment cool malgré les gestes techniques ça ça facilite le montage du vêtement le livret qui est pourtant bien expliqué mais sans images vous le regardez même pas au final vous avez le tuto vidéo voilà cette fois j'ai fini ensuite la deuxième pièce que je voulais vous présenter c'est cette blouse là donc il s'agit du patron de la blouse merveille de maille super bisons donc c'est un patron qui est aussi disponible en version pochette et en version pdf il est disponible de la taille 34 à la taille 50 alors justement en fait je veux pas vous dire de bêtises moi le patron pochette que j'ai c'est de la taille 34 à la taille 50 mais tout à l'heure quand je préparais la vidéo je suis allée voir sur internet et sur son site elle a marqué elle a fait de nouvelles pochettes et les tailles marquées c'est de la taille 32 à la taille 52 donc je sais pas trop en fait quoi vous dire mais moi sur mon patron pochette c'était de la taille 34 à la taille 50 les marges de couture sont incluses aussi elles sont de 1 cm il y a plusieurs versions pour ce patron en fait vous avez la version blues donc c'est celle que j'ai réalisé et vous avez la version b qui est la version europe moi pour réaliser cette version blues ils disent qu'il faut un mètre 60 de tissu ce que je vous conseille vraiment de respecter 1 mètre 60 dans 140 cm de l'aise parce que moi j'avais que 1 50 de 7 de ce twill de viscose que j'ai acheté chez mondial tissu en fait c'était des coupons vous savez quand il leur reste un déchu il les vendent en coupons et moi j'ai flashé sur sur ce motif là et du coup bah je les prises je me suis dit mais oui ça va passer et alors c'est passé mais j'ai joué à tétris franchement c'était chaud si vous pouvez vraiment prenez un mètre 60 comme elle conseille en fait un m'écouté par donc voilà pour ça qu'est ce que j'ai tout à vous dire le niveau franchement c'est un basique et c'est pour moi un niveau facile voire débutant est vraiment en niveau technique là vous avez la couture de la parementure mais dès que vous voulez vous attaquer à l'habillement vous allez très vite tomber sur des parventures surtout pour les hauts et vous avez les fronces mais sinon il n'y a pas d'autres gestes techniques et c'est vraiment bien expliqué vous n'avez pas de tuto vidéo pour pour faire cette blouse mais par contre les livrets d'explication pour le coup sont vraiment très détaillé et vous voyez tout est expliqué en photo et les photos sont à noter je trouve que c'est quand même pas mal pas mal explicite après c'était pas la première blouse que je montais mais franchement je trouve que niveau débutant c'est vraiment vraiment bien et ça donne un rendu vraiment top je pense que si vous me suivez sur instagram ou si vous avez vu ma dernière vidéo youtube à vous j'ai dit dans cette dernière vidéo que justement j'aimais pas c'est différent oh ah non c'est bon bah si c'est désastreux il y a un trou alors je suis un peu dégoûté pour tout vous dire que je viens de m'apercevoir donc là le la blouse elle sort de la machine enfin elle a séché quand même et en fait je viens de m'apercevoir qu'à des endroits j'ai des trous que mon tissu s'est abîmé on dirait un peu comme une usure du tissu je sais pas trop je sais pas si ça vous est déjà arrivé parce qu'en fait c'est la deuxième fois que ben j'ai un tissu de chez mondial tissu où il faut que la qualité elle est pas top enfin bref c'était moi qui a mal lavé mon tissu ou qui a pas respecté certaines choses pour que la qualité demeure mais bref je suis un petit peu dégoûté je vais essayer de rattraper ça mais voilà quoi alors qu'est ce que je veux vous dire là sur cette blouse j'ai mes petites notes à côté ouais donc je vous ai parlé du niveau qui était vraiment facile idéal pour les débutants 1 mètre 60 de tissu visez pas moins ou alors si vous aimez jouer aux tetris allez-y mais c'est vrai que je sais que je je gérerai sur 1 mètre 60 et pas moins pour la première fois même si 1 mètre 50 je sais que ça passe ce qu'il vous faut aussi c'est des élastiques pour le poignet de manche parce que c'est vraiment ce qui fait ce tissu c'est les poignets de manche qui sont finis par des petits froufou et j'adore le rendu donc ils disent sur le patron des élastiques de 7 à 7 mm à 10 mm moi c'est un élastique de 1 cm 10 millimètres et j'en ai utilisé 40 cm et c'est ce qu'ils disent à peu près vous dit 50 en fonction des tailles mais c'est pareil je vous ai dit 1 mètre 60 mais c'est parce que moi j'ai fait la taille 34 en vrai ça va de 1 mètre 60 à 2 mètres en gros de tissu en fonction des tailles pour être précise ouais c'est ça de m oui parce que je me répète peut-être je sais plus si je l'ai dit mais en gros au début non si vous avez vu ma dernière vidéo je vous remettrai le petit là où l'âge et j'expliquais que le côté bouffant je trouvais que c'était pas ce qui m'allait le mieux et en fait pas au final je les reporter à force de la porter et d'essayer d'avoir été une autre version en fait je me rends compte que j'adore et je trouve que ça me va super bien ça ça fait un beau rendu et c'est un style que j'aime bien en fait donc c'est sûr que je vais en recoudre et je pense que pour la prochaine version alors en vrai vu que le printemps arrive à grands pas je pense que je les prochaines versions ça sera pour l'année prochaine que je vais me refaire parce que je couds un peu à la vitesse d'un escargot ou d'une tortue donc c'est sûr que je vais m'en refaire mais pas tout de suite et la prochaine fois que je couds ce patron ça sera pour faire une robe merveille voilà ensuite la troisième pièce c'est celle ci donc c'est un hack de la blouse merveille que je vous présente dans ma dernière vidéo donc c'est pareil je vais être assez succincte vu que vous avez tous les tous les détails dans la dernière vidéo mais en gros du coup j'ai voulu modifier le patron que je vous ai montré précédemment de super vison j'ai gardé en gros tout ça le haut du patron donc le col en v les manches avec les jolies petits poignets les pinces et après j'ai enlevé les deux pièces du bac qui sont français et j'ai rallongé sur les côtés pour venir finir en arrondi et j'ai rajouté ma petite poche plaquée voilà donc je suis assez contente de cette version j'ai réalisé ça dans une viscose de chez Driss & Stoffen ça valait vraiment le coup parce qu'elle est vraiment pas cher je crois que c'était 4 euros du mètre le patron toujours aussi simple à réaliser surtout que là il y avait des étapes en moins donc ça l'était encore plus pour réaliser cette blouse là il m'a fallu qu'un mètre de tissu à peu près pour un tissu de la laisse c'était 140 je vous ai pas dit le grammage de ce tissu les fois que c'est 130 grammes à peu près donc elle est le tissu n'est pas transparent et c'est très très fluide donc c'est vraiment super agréable à porter voilà et moi j'en avais commandé deux mètres donc il va en rester pour faire un petit top d'été je pense voilà je vous ai tout dit pour ce patron là ensuite pour cette quatrième pièce donc c'est la veste adèle que j'aurais pu mettre sur un centre pour vous la présenter attendez je vais remédier voilà c'est beaucoup mieux comme ça donc la veste adèle de maille supervision que j'ai réalisé dans un taille 34 donc là aussi le patron est disponible sur un pdf soit en patron pochette donc en pdf le prix c'est 8 euros 90 et en patron pochette le prix c'est 17 euros 90 pareil disponible de la taille 34 au 50 ou 32 au 52 je sais pas trop mais en tout cas vous pourrez aller voir sur le site de maille supervision vous aurez toutes les réponses du coup moi je l'ai réalisé dans un taille 34 j'ai pas fait de toile pour pour cette pièce là et j'ai décidé de la taille par rapport à la carrure d'eau alors la veste elle me va mais j'aime pas trop le rendu je trouve qu'elle est un peu serré j'aurais préféré qu'elle m'aille de façon un peu plus ample en fait donc je vais en refaire une en taille 36 je vais essayer la taille au dessus après je j'ai toujours du mal à choisir les tailles de mes vêtements en général donc ça va pas changer pour les tailles des vêtements que je couds parce que j'aime pas être trop large dans mes vêtements et des fois je pense que je prends la taille trop juste et alors la veste me va complètement mais je vais et je la porte un mais c'est pas forcément le rendu que j'avais imaginé donc voilà c'est juste le petit bémol mais là c'est c'est ma faute donc voilà c'est pas grave ça va me permettre d'en réaliser une de modifier un petit peu certains points donc la prochaine version que je vais la faire je vais la faire en taille 36 et je pense que je vais rallonger un petit peu la veste tout simplement et c'est vraiment la finition qui fait tout dans ce patron je trouve c'est que elle vous fait gancer enfin elle vous propose vous n'êtes pas obligés de gancer toute la parementure et ça je trouve ça magnifique et du coup je n'avais pas assez de billets pour gancer le dos et ni pour les autres bouts ni pour les autres coutures mais je pense que j'aimerais bien aussi j'ai vu des photos comme ça de réalisation de la veste adèle sur instagram où ils gansaient aussi là et les coutures là je me dis que ça peut être pas mal en fait finir toutes les coutures au biais c'est ça gancer tout simplement pour ceux qui ne savent pas juste pas bien les emmanchures parce que j'ai peur que poser un biais aux emmanchures ça ça gêne après dans les mouvements je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait si on peut me donner le retour en commentaire je serais vraiment preneuse de cette info mais je suis pas sûre voilà les valeurs de couture marge de couture c'est la même chose pareil pour ceux qui savent pas sont comprises et par contre là elles sont de 0,8 cm la veste je l'ai réalisé vu que c'est un tissu extensible c'est du jersey moi je l'ai réalisé quasiment la surjeteuse entièrement j'ai juste la parementure je l'ai assemblé au point droit à la machine à coudre et les surpiqûres les surpiqûres des parementures je les fais aussi à la machine à coudre voilà et là dans le patron à vous dit deux centimètres je crois pendant le livret d'explication du patron elle vous dit deux centimètres et moi j'ai fait un ennemi que deux centimètres je trouvais que c'était trop large à partir du bord de du tissu et pareil j'avais encore vu des photos sur instagram et je l'ai un peu fait au pif mais j'aime beaucoup le rendu comme ça c'est pareil sur le dessin technique du patron qui est là bas je reviens du coup sur le dessin technique du patron et sur les explications il ya des boutons en fait mais je voulais pas mettre les boutons du coup moi j'ai pas mis les boutons sinon il vous faut aussi des boutons et vous enfoncez il vous en faut sept partons pardon va décidément de deux centimètres ou des boutons pression aussi pour jersey ça peut être une option voilà et et puis après vous faut aussi 50 cm d'entoilage pour la parementure généralement pour toutes les parementures je crois que je voulais pas dit pour la blouse merveille mais il faut aussi du de l'entoilage moi j'ai pris de la viseline h 200 je crois je sais plus j'essaierai de vous rennoter je me rappelle plus et en tout cas pour ce tissu là vu que c'est un jersey c'est une c'est un thermocollant qui est aussi extensible voilà ouh pour le tissu du coup c'est aussi un tissu que j'ai acheté un mondial tissu c'est un jersey de polyester et de coton 93% de polyester et 7% de coton donc franchement la baisse elle tient chaud par contre je suis un peu dégoûté parce que je l'ai quand même déjà porté trois quatre fois je sais pas si vous allez bien voir mais en fait ça bouloche un petit peu et ça l'a fait très très vite le centre ne tient pas la veste il ne veut pas tenir ouais ça fait ça et bah c'est chiant quoi c'est pas très beau surtout que j'ai pas le petit appareil là qu'enlève les bouloches donc il faut que j'investisse dedans mais mais bref j'étais un peu déçu et là de voir que bref 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 il faut un mètre quarante de tissu pour une laisse de 140 moi j'avais une laisse de 160 donc qui m'a fait et j'en ai pris un mètre cinquante pour être large mais il m'a fallu beaucoup moins tellement moins que j'ai pu faire une autre pièce dans mes chutes oui c'était la première pièce que je cousais en jersey et franchement j'avais j'avais un petit peu peur mais je me suis rendu compte qu'au final c'était pas si compliqué à coudre que ça il n'y a pas eu de difficulté particulière le patron est vraiment bien expliqué donc je vous conseille aussi si vous êtes plutôt débutant en geste technique du coup il y a les fronces la pose de biais si vous voulez finir au biais mais sinon c'est pas une obligation et puis à la pose de parementure voilà ce que j'ai à vous dire ah oui si le petit bémol aussi j'ai enlevé le centre c'est que vous le voyez là la parementure d'eau elle tient pas alors je l'ai déjà fixé avec un point à la main sur les coutures des côtés mais là elle a tendance quand je la porte à biais et des fois c'est pas beau parce que ça ça se voit ça s'accroche dans mon pantalon et bon ça le fait pas souvent mais je sais pas trop comment faire pour remédier j'avais fait aussi un petit point à la main sur le milieu d'eau mais ça a pas tenu la machine donc voilà je sais pas trop pourquoi ni comment faire si vous avez des astuces je suis preneuse voilà pour cette veste Adèle et du coup je vous disais qu'il me restait des chutes dans lesquelles j'ai cousu un petit bonnet c'est le bonnet Michel de I Am Pattern c'est un patron gratuit que j'ai découvert grâce à l'instagrammeuse Cindy de la chaîne le dressing de Cindy et elle en a fait un hack donc j'ai tout simplement suivi ce qu'elle avait fait mais en gros c'est deux pièces de patron que vous collez endroit contre endroit quatre coutures vous retournez tout ça et voilà vous avez votre bonnet donc bon c'est c'est pas le plus beau bonnet qui existe surtout que moi je l'ai fait dans la dans l'envers de mon tissu qui a en effet un peu polaire mais en gros je voulais un bonnet pour quand je vais courir donc ça fait très très bien le job voilà pour cette cousette et du coup la dernière cousette je ne sais pas si je vais bien pouvoir vous la montrer parce que je la porte non vous ne voyez absolument rien mais c'est pas grave de toute façon je vous mettrai des photos et des vidéos à chaque fois du vêtement porté mais du coup cette veste là c'est n'importe quoi du coup cette jupe là c'est une création maison on va dire c'est pas un patron alors c'est pas vraiment une création maison en fait j'ai suivi un tuto d'une instagrameuse je crois mais je ne sais plus son nom je vous remettrai excusez-moi et en fait elle elle prend un grand rectangle qu'elle vient assembler qu'elle vient assembler endroit contre endroit donc il n'y a qu'une seule couture et normalement c'est une jupe longue avec une fente mais je n'avais pas envie de faire ça donc j'ai fait une jupe courte et à la base elle était un peu trop courte pour moi donc j'ai rajouté des volants que j'ai froncés donc pareil en fait c'était pour utiliser aussi mes chutes de tissu et la ceinture c'est juste un élastique que vous passez dans un repli j'essaierai de vous mettre la chaîne de la fille où j'ai trouvé le tuto mais c'était vraiment tout simple à refaire je pense que je procèderai différemment parce que je préfère qu'il y ait deux coutures sur le côté mais sinon ça entraîne bien et c'est pas si mal j'ai un peu du mal à la porter parce que j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas au final mais mais bon franchement voilà c'était une expérience de couture je l'ai réalisé dans un limbe viscose des coupons de Saint-Pierre je l'ai acheté il y a un an je crois ou deux et j'en avais eu pour 20 euros les 3 mètres voilà et je pense en fait que c'est le tissu c'est la matière limbe viscose que que j'aime pas trop ouais je sais pas bon c'est pas c'est pas un coeur coeur définitif quoi mais à voir parce que là aujourd'hui j'aime beaucoup ma vie donc je sais pas voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu et que je vous ai donné toutes les infos qui vous intéressaient en tout cas j'ai essayé et puis surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez même si c'était pas bien toujours dans le respect évidemment mais voilà ça m'aide à progresser et puis bah si vous avez aimé un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis bah si vous me le dites ça fait aussi très très plaisir sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt